Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis, quête, joués à votre façon. Alors très important, le code de toutes les îles des défis que vous allez devoir réaliser sont en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à les voir. Alors le premier défi va vous demander d'éliminer trois adversaires sans se faire éliminer dans le jeu d'armes mort subite. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous attendez que les 15 secondes se passent pour que le jeu se lance. Bon, j'ai l'impression que c'est bugué, je ne vais pas pouvoir y jouer non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les modes de jeu qui sont rajoutés, je ne peux pas y jouer en public. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Là, je vais me faire kick de la partie, c'est sûr. Voilà, là, je me suis fait kicker, c'est sûr à 100%, on va voir. Ouais, un problème est survenu, connexion au réseau perdu. Donc ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment réaliser le défi en mode privé. Ce sera pareil, de toute façon, ce n'est pas très compliqué, donc je vais vous expliquer ça. Ok, donc je lance la map, c'est parti. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple, c'est d'éliminer trois adversaires. Bon, après, c'est très simple, il faut réussir à les éliminer. Mais regardez, là, j'ai mes armes. Dès que je vais éliminer un adversaire, mon arme va changer. Donc ils vont me donner une autre arme, une deuxième arme. Ensuite, je vais devoir tuer un deuxième adversaire avec cette arme. Et quand je tuerai l'adversaire avec la deuxième arme, ils me changeront encore d'arme. C'est ça le jeu d'armes, en fait, ça change d'arme à chaque fois. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de tuer trois adversaires, mais sans vous faire éliminer. Donc dès que vous tuez, par exemple, si vous tuez deux adversaires et vous vous faites éliminer, il faudra recommencer à zéro, donc retuer trois adversaires sans vous faire éliminer. Et dès que vous aurez tué trois adversaires sans vous faire éliminer, là, vous aurez terminé une fois. Mais il va falloir le répéter cinq fois. Donc au total, vous allez devoir faire cinq fois trois éliminations sans mourir une seule fois. Après, vous pouvez mourir entre les fois. Si par exemple, je fais trois éliminations, puis hop, je meurs. Et puis après, je refais trois éliminations, je meurs. Et que je fais deux éliminations, je meurs. C'est pas grave, ça comptabilisera pour deux fois. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire à la suite. Tant que vous faites trois éliminations cinq fois sans vous faire tuer, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'éliminer les adversaires dans le jeu d'armes mort subite. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir rejoindre le mode de jeu. Donc moi, je ne peux pas le lancer en mode public, donc je vous l'explique en privé. Mais pour réaliser le défi, vous allez devoir tout simplement tuer des adversaires et vous allez devoir en tuer un total de 55. Dès que vous aurez tué 55 adversaires avec vos armes aléatoires que vous allez obtenir dans le mode jeu d'armes mort subite, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atteindre le niveau 20 dans survie glaciale. Alors, quand la map est chargée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu. Alors là, vous allez devoir choisir un game mode. Donc moi, je choisis le game rouge. Après, vous pouvez mettre casual, je crois. Moi, je vais mettre zone aide, donc la zone rouge. Mais vous pouvez prendre casual, je pense que ça fonctionne aussi. Et frosted aussi. Mais frosted, je pense que vous allez subir des dégâts de froid. Et la zone rouge, c'est pas vraiment ce que c'est, mais je pense que... Après, si vous voyez que la zone rouge, c'est difficile, vous mettez le casual. Et là, en fait, ce que vous allez faire... Regardez, là, je suis level 1. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement survivre aux zombies. Donc, regardez, il y a des zombies qui vont arriver. Vous n'êtes pas obligés de les tuer. Mais si vous les tuez, vous allez obtenir des récompenses, genre des grenades, des munitions, etc. Donc, là, ils n'en donnent pas tous, bien évidemment. Donc, soit vous les tuez, soit vous les faites tourner. Et vous allez voir qu'au bout de 30 secondes, enfin, au bout du chrono qui est affiché en haut de l'écran, tous les zombies vont disparaître et vous allez rentrer dans la zone 2. Donc, ici, regardez, il y a des machines qui sont bloquées. Parce que je n'ai pas fini la zone 1, mais dès que j'aurai fini le niveau 1, j'aurai accès à toutes ces machines-là. Ensuite, quand j'aurai fini le niveau 4, j'aurai accès à ces machines-là, niveau 6, 6, 6, niveau 8, là. Donc, c'est des autres armes, des armes plus efficaces. Vous avez des champignons que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer du shield. Ici, c'est le niveau 5, c'est le niveau 17, carrément. Donc, là, c'est vraiment vers la fin. Allez là, franchement, pour le niveau 17, quand vous êtes au niveau 17 et que vous l'avez terminé, venez ici prendre les meilleures armes. C'est très important. Alors, ici, ça, c'est des générateurs. Je ne sais pas à quoi ils servent. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là, il y a des pièces. Là, il y a des munitions. Un distributeur automatique désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des petits lamas aussi. Quand vous les ouvrez, ça vous donne des bonbons. Ici, vous allez pouvoir échanger aussi. Ouvrir un coffre pour 50 pièces d'or. Pour avoir une arme aléatoire, je crois. Ici, c'est le niveau 18. On serait au niveau 8. Il y a des lamas un peu partout. Regardez, il y a encore un là. Et donc, voilà. Vous avez vu, quand j'ai attendu les 40 secondes, les zombies sont morts. Ils ont laissé tomber des munitions. Il y a des pommes aussi que vous pouvez ramasser. Alors, ici, je ne sais pas. System offline. Ah, je crois que pour rentrer ici, en fait, il faut alimenter les 3 générateurs. Donc, il y en a un générateur ici. Mais pour ça, il vous faut des splashes. Il vous faut 3 splashes. Donc, là, regardez. Une seconde. Boom. Il meurt. Et là, je passe bientôt au level 3. Donc, là, j'ai survécu à deux manches. Donc, là, il y a un deuxième générateur. Il y a un troisième générateur. Donc, quand vous avez des splashes, vous venez ici. Vous les mettez. Et quand vous aurez alimenté les 3 générateurs, vous pourrez rentrer dans cette pièce. Vous aurez sûrement d'autres récompenses, d'autres armes et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que... Vous allez pouvoir ouvrir et fermer la porte, je pense. Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes à l'intérieur de ça, les zombies ne viendront que d'en face de vous. Donc, vous pourrez les mitrailler super facilement. Donc, c'est une petite astuce. Et donc, pour finir le défi, donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement atteindre le niveau 20. Juste l'atteindre. Il ne faudra même pas le finir. Il faudra juste l'atteindre. Et dès que vous aurez atteint le niveau 20, soit en faisant tourner les zombies, soit en les tuer ou soit en les tuant, peu importe. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger 10 000 points de dégâts en 10 secondes dans survie glaciale. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 100 points de dégâts aux zombies en 10 secondes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de monter dans les manches. Là, je suis manche 2. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous tournez autour des zombies pour bien les paquer. Donc, regardez, ils sont bien tous réunis. Et quand ils sont tous réunis, vous prenez votre arme et vous tirez dessus comme ça. Après, je ne sais pas s'il y a assez de zombies. Je pense qu'il n'y a pas assez de zombies. Mange 2 pour faire 10 000 de dégâts en 10 secondes. Donc là, je suis peut-être à 3 000, 4 000. Donc là, je n'ai pas réussi. Donc, je pense que je vais attendre la manche 3. Vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies pour passer les manches. Je vous attendais juste que le compte à rebours se termine. Si vous avez des munitions, si vous en voulez, je vais en racheter parce que... Voilà, c'est bon. Et là, hop, regardez, la manche passe. Les zombies disparaissent. Et là, je vais atteindre la manche numéro 3. Comme ça, il y aura plus de zombies et j'aurai plus de chances de faire 10 000 points de dégâts en 10 secondes. Après, regardez ici, il y a des autres armes. Donc là, c'est level 4, level 6, level 8. Donc, je pense que plus tard, il y aura des grenades et tout ça. Donc, les grenades, ça peut être fort utile. Donc là, je pourrais peut-être prendre cette arme. Parce que c'est un pistolet mitrailleur qui fait pas mal de dégâts. C'est un pistolet mitrailleur à charge. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais packer tous les zombies. Vous voyez, il n'y a pas assez de zombies encore. Après, il y a un gros zombie. Enfin, il y a 2-3 gros zombies. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont plus de vie. Donc là, je vais charger mon mitrailleur à charge. Hop. Et là, je tire dans tout. En plus, je pense que les zombies ont pris de la vie. Donc là, il y a moyen de faire seulement du dégâts en 10 secondes. Là, je pense que j'ai dépassé les 10 secondes. Ça va pas être possible. Je pense qu'on va attendre la manche 4 pour essayer. Parce que là, ça va pas être possible, je crois. Donc, regardez le niveau 4. Ça vous donne une disqueuse. Donc, je crois que je vais la prendre. Voilà. Je pense que ça peut faire pas mal de dégâts, ça. Donc, on va tester. On va attendre que les zombies arrivent. On va les packer. Et on va utiliser la disqueuse. Donc là, je suis mon ange 4. Je suis à la ange 4. Donc, j'ai débloqué ces machines-là. Donc là, il y a de plus en plus de zombies. Il y a de plus en plus de gros zombies. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les packer. Et on va lancer des scies. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, on switch. On prend la petite mitrailleuse. Voilà. On switch. On prend l'autre mitrailleuse. Hop. On prend celle-là. Et je pense que j'ai dépassé les 10 secondes. Donc, ça n'a toujours pas fonctionné. Il faut que je trouve une autre solution. Peut-être que je vais attendre la manche 6 ou la manche 8. Peut-être que j'aurai une machine de mort. Parce que là, c'est un peu délicat. Je n'arrive pas à faire 10 000 de dégâts. Ok. Donc là, en tuant un zombie, ça m'a donné des grenades. Donc, on va tester avec les grenades. Peut-être que ça peut fonctionner. Hop. 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 Voilà. Regardez. J'ai réussi, avec les grenades, à faire 10 000 de dégâts en 10 secondes. Donc, franchement, il faut absolument que vous tuiez des zombies. Jusqu'à temps que le zombie vous donne des grenades. Ou voire monter dans les manches pour essayer de débloquer une machine de mort. Une grosse batteuse. Et essayer de faire un maximum de dégâts en 10 secondes. Donc, voilà. Dès que vous aurez infligé 10 000 de dégâts en 10 secondes. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les réconfortes. Ensuite, le prochain défi va vous demander de terminer trois écosystèmes d'en parcourir le monde. Et là, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement réaliser le parcours. En fait, il y a plusieurs écosystèmes. Donc, là, on est déjà dans le premier écosystème. Donc, l'écosystème numéro 1. Qui s'appelle Biome, apparemment. Ensuite, il y a le système, l'écosystème 2, cave. Ensuite, il y a la jungle. Il y a montaine. Ensuite, il y a l'écosystème glacier, CA, city et désert. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement réaliser les parcours. Et quand vous aurez terminé le Biome 3, donc l'univers numéro 3, l'écosystème numéro 3, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, moi, ce que je vous conseille, parce que moi, j'ai été jusqu'au Biome 4, le défi ne s'est pas validé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de terminer le parcours. Parce qu'il y a un autre défi qui vous demande de terminer tout le parcours. Donc, terminez les WIS écosystèmes. Donc, faites les WIS écosystèmes pour terminer le défi, terminer le parcours. Et en même temps, vous aurez terminé les 3 écosystèmes en même temps. Ensuite, le prochain défi va vous demander de terminer parcours et le monde. Et là, vous allez tout simplement suivre le chemin en faisant attention de ne pas toucher tout ce qui est rouge. Parce que tout ce qui est rouge, ça vous tue. Donc, voilà, vous avez vu, j'ai touché le truc rouge. La barre rouge, donc ça m'a tué. Donc, essayez vraiment de passer entre les barres rouges et à continuer votre petit chemin. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pareil. Faites attention de ne pas toucher les carrés rouges. Sinon, ça va vous tuer. Et vous continuez votre chemin. Donc, tout ce qui est rouge, vous les esquivez. Et vous allez jusqu'au bout du chemin. Alors, n'oubliez pas de passer sur les petits trucs jaunes parce que c'est votre checkpoint. Et ça va vous permettre, si maintenant vous mourez, vous ne recommencez pas, vous recommencez sur le dernier truc jaune que vous êtes passé. Donc là, apparemment, ça disparaît. Ou alors, c'est quand j'ai été ici. Ah non, ça ne disparaît pas. Tout à l'heure, ça avait disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que c'était le mauvais pont. Donc, ne prenez pas le pont de gauche, mais prenez le pont de droite. Et je suppose que là, il faut prendre le pont de gauche. Ouais. Regardez, si je prends le pont de droite, ça va disparaître. Ah non ? Ah non ? Pourquoi le pont ? Le pont ici ? Ah, il y en avait qu'un en fait. Il y en avait qu'un qui disparaissait. Donc, allez à droite. Et puis après, vous continuez votre chemin tout droit jusqu'au point jaune. Alors là, il n'y a que des plaques rouges. Donc, je suppose qu'on peut aller dessus. Ouais, parfait. Hop. On va suivre le petit chemin. Ok, donc là, pour monter, il suffit juste de s'approcher des grillages bleus et ça vous propulse en haut. Ok. Donc là, on va monter par là. Ok, donc ici, il ne faut surtout pas toucher l'eau, sinon ça vous tue. Et voilà, normalement, là, j'ai terminé, je crois. On va voir, je ne suis pas sûr. Ah non. Ah non, je n'ai pas terminé. Donc, je vais continuer mon parcours. C'est parti. Si je trouve quelque chose de difficile, je vous le montre. Pour l'instant, c'est simple. Il suffit juste d'avancer. Ok, donc là, faites juste attention à la live qui apparaît et qui disparaît de temps en temps. Ok, donc faites attention ici parce qu'à un moment, vous allez être ralenti. Donc là, c'est slow. Donc, vous êtes ralenti. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer comme ça sur les carrés ou sinon, si vous essayez de sauter, vous allez mourir. Et là, j'ai find juste le dernier. Dommage. Alors ici, c'est assez spécial parce que les X disparaissent. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment anticiper hop, vous sautez au bon moment et normalement, ça passe tranquille. Là, vous esquivez la lave. Donc là, il faut trouver le bon chemin. on va essayer de droite. Ok, ça fonctionne. On va essayer de gauche. Ok, ça fonctionne. On a vu les deux autres, ça disparaît. Ah ! Ok. Donc là, en fait, c'est pareil. Il faut faire attention parce que les marches, en fait, les marches jaunes, comme ça, elles disparaissent à un certain moment. Donc là, il ne disparaît pas. Si je suis dessus. Ah ! Ok. Les marches disparaissent. Donc, je pense que je ne peux pas monter dessus, en fait. Donc, je pense que les marches jaunes, je ne peux pas monter dessus. Donc, ce que je dois faire, c'est sauter directement sur l'autre qui est en face. Ok ? Donc, il faut vraiment éviter les marches jaunes. Sinon, vous tombez. Et là, peut-être que j'ai terminé. Non, je n'ai pas encore terminé. Je crois que le parcours est très, très long. Donc, on va continuer. Ok. Donc là, j'ai complété trois écosystèmes. Regardez. Et au final, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a encore 8. Donc là, enfin, vous continuez le parcours jusqu'à temps que vous ayez terminé tout le parcours. Et quand vous aurez terminé le parcours, là, vous aurez débloqué le défi. Et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures dans Go, Go Athead. Ok. quand vous êtes dans la map, vous attendez que le chrono se lance. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà choisir votre couleur, je pense, votre team. Donc moi, je vais choisir la team rouge. Voilà, parfait. Donc là, vous allez devoir attendre le cooldown, donc 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Achèvement. Ouais, donc ça, c'est des défis. Un tournement. Je ne sais pas pour à quoi ça sert. Ah, c'est peut-être le premier tour, deuxième tour, troisième tour, etc., je pense. Et là, regardez, hop, je crois que je dois aller ici. Voilà, parfait. Donc, il y a le truc, c'était quoi ? Une vitre, je crois. On a entendu un brisement de vitre. Et ensuite, j'ai pu aller dans la map. Donc là, vous avez quatre teams. Moi, je suis la team rouge et là, il y a les teams adverses. Donc, ce que vous allez devoir faire, vous, c'est de détruire des structures. Même vos structures, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, regardez, je vais construire des structures comme ça. Voilà, ça devrait être bon. Là, je vais aller au pied de cette structure et je vais la casser. Et là, regardez, boum, ça fonctionne bien. donc, j'ai détruit une, cette structure sur cinq ans. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un château fort. Vous faites un château fort, une pyramide, un monument. Vous faites Walt Disney sur Fortnite en construction. Ensuite, vous allez tout en bas et vous détruisez la construction et ça comptabilisera toutes les structures qui sont accrochées à cette construction. Donc, regardez, hop, je descends, je détruis la structure et là, ça va comptabiliser tout ce que j'ai construit au-dessus. Donc, pareil, si c'est les structures adverses, vous détruisez la base de la structure adverse comme ça, vous aurez terminé le défi très rapidement. Et dès que vous aurez détruit 50 structures dans ce mode de jeu, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans GoGo à TED. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir tout simplement infliger un total de 5000 dégâts aux adversaires dans ce mode de jeu. Donc là, moi, je suis en ce mode en solo parce que je n'arrive pas à lancer le mode multijoueur, je n'arrive pas. Donc, je vous présente le défi en solo. Mais en fait, c'est très très simple. Vous avez juste à tirer sur les adversaires et dès que vous aurez infligé 5000 dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de dépenser de l'or dans Guerre des monstres. Alors, pour réaliser le défi, il faudra le lancer en mode multijoueur. Je pense que ce sera mieux parce que quand vous allez tuer des adversaires, vous allez gagner des pièces d'or. Donc, moi, j'ai essayé de lancer en mode multijoueur mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous présenter le défi en mode privé. Et là, en fait, regardez, vous avez 4 camps. Donc, moi, mon camp, j'ai choisi l'équipe rouge. Et là, vous allez voir qu'en plein milieu de la map, il y a des pièces d'or que vous allez pouvoir récupérer. Il y a un colis qui tombe. Peut-être que le colis va me donner des pièces d'or aussi. Là, regardez, le gros monstre en plein milieu vous donne des pièces d'or. ce que vous allez faire, c'est récupérer les pièces d'or. Donc, là, j'en ai 50 au total. Il faut savoir que normalement, quand vous allez tuer un adversaire, vous allez obtenir des pièces d'or. Mais le monstre au milieu vous donne 5 pièces d'or toutes les 10 secondes, je crois. Donc, n'hésitez pas à venir ici pour en récupérer. Donc, là, on va aller voir si en ouvrant la caisse de ravitaillement, ça nous donne des pièces d'or. Non, ça ne nous donne pas de pièces d'or. Ça nous donne des matos, des armes et tout ça. Donc, on va récupérer les 5 petites pièces d'or qui viennent de tomber. Je pense qu'ils en donnent toutes les 20 secondes, je crois. Parce que là, j'ai attendu plus de 10 secondes. C'est peut-être toutes les 20 ou 30 secondes, le monstre au milieu, il vous donne 5 pièces d'or. Après, si vous n'y allez pas pendant 2-3 minutes, les pièces d'or s'accumulent. Donc, n'hésitez pas à y aller toutes les 2-3 minutes pour récupérer les pièces d'or. Après, vous pouvez voir le truc en solo parce que le défi, c'est de dépenser 200 pièces d'or. Donc là, j'ai déjà 60 pièces d'or. Ça fait 6 minutes que je suis en train de jouer. Toutes les minutes, je crois que vous pouvez avoir 10 pièces d'or. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement user vos pièces d'or dans votre camp. Donc, vous venez ici dans votre camp, dans votre couleur, le camp que vous avez choisi. Et là, vous avez plusieurs objets que vous allez pouvoir échanger contre des pièces d'or. Et dès que vous aurez échangé pour 600 pièces d'or, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ah, regardez, vous pouvez aussi obtenir de l'or en échangeant des matériaux. Alors ça, c'est stylé. Regardez, hop, j'échange mes matériaux, j'obtiens de l'or. C'est encore mieux. Voilà. Comme ça, là, je vais monter à 200 pièces d'or. Voilà, je suis à 210 pièces d'or. Maintenant, je cherche un objet que je peux acheter à 200 pièces d'or. Voilà, j'achète celui-là, par exemple. Et boum, dépenser de l'or dans Guerre des Monstres. Ah, il faut en dépenser 750, pas 200. Je crois que c'était 200, mais c'est 750. Donc, vous échangez vos pièces d'or contre des matériaux. Les matériaux, vous les obtenez ici. Regardez, ils en donnent blindés. Et ils en donnent aussi à chaque intersection entre les camps. Vous avez des matériaux qui tombent que vous allez pouvoir aussi récupérer. Après, les matériaux des adversaires, vous ne pouvez pas les récupérer par contre. Donc là, regardez, je vais venir ici. Et là, ils donnent 150 matériaux. J'ai obtenu 285 matériaux. Donc là, maintenant, je vais les échanger contre des pièces d'or. Juste mes pièces d'or. Et dès que j'aurai dépensé 750 pièces d'or, là, j'aurai terminé le défi et j'aurai débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre aux monstres dans Guerre de Monstres. Ok, donc là, ici, vous allez devoir attendre 12 secondes. Ensuite, vous allez devoir choisir votre team. Donc, soit les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. Et ensuite, vous allez devoir tuer des monstres. Enfin, pas des monstres. Vous allez devoir vous battre contre d'autres joueurs. Donc, on va choisir la team dinosaure. C'est parti, la team rouge. Donc, ici, vous allez pouvoir acheter des choses, des objets. Mais il vous faudra des pièces d'or pour ça. Et pour obtenir des pièces d'or, il faudra vous battre et détruire les monstres adverses. Donc là, regardez, ça, c'est mon monstre, le monstre de la team rouge. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est de vous rendre dans les emplacements des autres camps. Donc là, il y a la team verte, team jaune, team bleue. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire le monstre de l'autre team. Donc, est-ce que je peux vous le montrer là ? Est-ce qu'on le voit le monstre ? Non, là, je ne le vois pas. Ok, donc déjà, ici, il y a des matériaux que vous allez pouvoir récupérer. Donc, récupérer des matériaux. Ensuite, vous allez essayer de rejoindre les autres emplacements des camps, les autres camps, les autres joueurs. Reprenez les matériaux qui sont aussi au milieu. Et là, on va rejoindre les autres joueurs. Donc là, il y a le monstre. On peut voir le monstre. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en solo. On va quand même essayer. Hop, si ça fonctionne en solo, faites-le en solo. Et là, le but, c'est de tuer le monstre. Par contre, on ne voit pas sa vie. Ah si, on voit sa vie. Regardez, à droite, il est marqué objet à détruire. Donc là, je suis en train de détruire le quatrième objet. Donc là, je le fais à la pioche. Attention, il n'y a personne. Et peut-être que ça fonctionne même en solo. Si ça fonctionne en solo, tant mieux, vous le faites en solo. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, l'objectif, c'est de défendre votre dinosaure, enfin votre monstre et de détruire le monstre des autres. Et pour terminer le défi, vous allez devoir détruire trois monstres. Alors comme vous êtes en équipe, si votre équipe détruit le monstre, tue le monstre adverse, normalement, ça devrait valider quand même votre défi. Donc là, regardez, hop, je l'ai bientôt détruit. Hop, et effectivement, survivre au monstre dans la guerre des monstres, ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire en solo. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez rejoindre l'autre emplacement, l'emplacement de la deuxième team et détruire le monstre de la deuxième team. Donc moi, je ne peux pas récupérer les matériaux des autres adversaires. Donc je suis obligé de retourner dans mon camp pour récupérer des matériaux ou alors venir à l'intersection des camps parce que là aussi, ça vous donne des matériaux. Donc regardez, hop, je récupère des matériaux et là, on va aller voir l'autre camp. Ah ben, je suis tombé. Je perds tous mes matériaux. Je crois que j'ai perdu tous mes... J'ai perdu tous mes matériaux. J'ai le sable un peu. Bon, c'est pas grave. Là, j'en ai récupéré blindé. J'en ai 500 quasi. On va aller à un autre emplacement, à un autre camp, tuer l'autre monstre. Donc voilà, là, j'arrive dans le camp de l'autre... des joueurs verts. Et là, c'est pareil, vous détruisez le monstre et quand vous aurez détruit trois monstres au total, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir des exploits dans la croisée des fiertés. Alors, la première fois que vous allez arriver dans la map, le jeu va se lancer et vous allez être en plein air et il faudra passer dans une sorte de portail multicolore où vous avancez tout simplement et vous allez arriver dans la map principale. Moi, j'arrive directement dans la map principale parce que j'ai déjà été dans l'introduction. Voilà. Donc, quand vous êtes dans cette map, vous avez des exploits ici à droite et pour terminer le défi, vous allez devoir compléter les dix exploits. Donc, tous ceux à gauche et tous ceux à droite. Donc là, je vais vous présenter déjà peindre les éléments d'art. Ce que vous faites, c'est que vous prenez de la peinture qui est juste là et vous lancez la peinture sur l'élément d'art qui est juste là et normalement, ça terminera votre défi. Enfin, votre exploit. Ensuite, il est marqué finir la course arc-en-ciel. Donc, la course arc-en-ciel, elle est où ? Elle est là-bas. Elle est juste ici à droite donc à côté du phare. Vous allez là, vous rentrez dans le jeu. Donc, vous interagissez en appuyant sur carré et vous terminez la course. Donc, rien de très compliqué. Alors ensuite, il y a deux défis multijoueurs que je ne pourrais pas vous présenter parce que le multijoueur ne fonctionne pas. c'est gagner tourne-obstacle. À mon avis, c'est un jeu d'obstacle où il faudra escalader les obstacles le plus rapidement possible et gagner la course, je suppose. Donc, ça, c'est pour le deuxième exploit. ensuite, gagner changement de couleur. Donc, changement de couleur, c'est là-bas, je crois. C'est à côté de la course arc-en-ciel. Là aussi, c'est un mode multijoueur. Donc, je ne saurais pas vous montrer c'est quoi. Mais à mon avis, c'est sûrement des couleurs et un jeu de couleurs donc genre, ils vont vous dire aller sur la couleur bleue. Il faudra aller sur la couleur bleue quand ils vous le diront et gagner le changement de couleur comme ça. sûrement être le dernier ou le plus rapide à choisir les couleurs. Je ne peux pas vraiment vous montrer mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous mettez un message dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo à part pour vous expliquer comment gagner le changement de couleur. Alors, le tourne-obstacle, le tourne-obstacle, il est à gauche. Il est ici. Regardez, tourne-obstacle à côté de course de cartes. Donc, voilà, ça, c'est pour les quatre premiers exploits. Ensuite, il est marqué trouver et accomplir la quête cachée de Dreamer. Je ne connais pas la quête cachée. Bien entendu, je vous ferai une vidéo à part que je mettrai en description, en commentaire épinglé quand j'aurai trouvé comment réaliser cette quête. Ensuite, acheter à manger. Donc, acheter à manger, c'est ici. Mais là, il vous faudra des pièces d'or. Je suppose que les pièces d'or, c'est en réalisant les modes multijoueurs, vous gagnerez sûrement des pièces d'or et vous pourrez acheter à manger juste ici. Donc, si vraiment, je pense que je referai une vidéo là-dessus aussi que j'épinglerai en commentaire et que je mettrai dans la description. aller au concert. Donc, le concert, je crois qu'il est juste en face, à côté gauche du phare. Donc, on va aller voir si c'est bien là. Voilà, je suis au concert là, normalement. Ok. Ça n'a pas l'air de réaliser mon exploit. Peut-être qu'il faut que je fasse une petite danse. Ça ne fonctionne pas non plus. On va essayer de monter là-dessus. Je ne peux pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un autre emplacement. On va aller voir peut-être celle-là. ça, c'est le fiaf fashionista. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi là, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut le faire aussi en mode multijoueur. Je referai sûrement une autre petite vidéo que je mettrai en épinglé et en commentaire. Enfin, en commentaire et en description. Alors, achetez titre ou traîné. Alors, pour acheter un titre ou une traînée, ici, il y a un magasin de traînée. Donc là, il y a des titres que vous pouvez acheter, je suppose. Il vous faut 500 points de style. Donc, plus vous allez faire des défis, enfin, des exploits, plus vous allez gagner des styles. Et ensuite, quand vous aurez genre 2000 points de style, vous allez pouvoir acheter la traînée étoilée, la traînée feu, 8 bits, etc. Dès que vous aurez acheté une traînée ou un titre, là, vous aurez terminé ce petit exploit. Ensuite, explorer le studio photographie. Alors, le studio photographie, il est juste ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dedans, voilà, et là, vous explorez ce studio et normalement, ça devrait terminer la quête, enfin, l'exploit, mais je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Peut-être que c'est un peu bugué, je crois. Hop, ensuite, il y a un autre exploit qui est accomplir la quête fashionista. Donc, je ne sais pas c'est quoi la quête fashionista, mais je sais que le personnage, il est juste là. Donc, à mon avis, il faudra lui parler. Voilà, on parle à fashionista. Montrez-moi votre meilleure tenue gothique sur le podium avec votre émode préférée. J'ai compris 250 points de style et 100 pièces d'or. Donc, regardez, hop, vous allez ici. vous faites une émode. Voilà. Et là, regardez, j'ai réussi le défi. Donc, j'ai gagné 250 points de style et j'ai gagné 100 pièces d'or. Donc, grâce à ces pièces d'or, ce que je peux déjà aller faire, c'est acheter de la nourriture qui est juste ici. Donc, on va acheter un truc pas trop cher, la noix de coco. Voilà, et là, j'ai acheté la nourriture. On va voir si je peux, regardez, j'ai encore gagné des points de style. Je suis à 366. Je vais aller voir si je peux acheter un titre qui ne coûte pas très cher, j'espère. 500, 500, 500, non, je ne peux pas. Tout coûte 500. Peut-être qu'il y a des traînées qui coûtent moins cher. On va aller voir. Non, c'est 1000, 1800, 600, 400, 200. Ok, je achète une traînée. normalement, voilà, j'ai terminé un autre exploit. On va essayer de retourner au studio de photographie pour voir si je peux. Regardez, j'ai une petite traînée derrière moi, stylé. On va aller voir si dans le studio de photographie, il n'y a pas quelque chose à faire que je puisse interagir. Ok, bienvenue dans le studio de photographie, utiliser la cabine d'essayage pour prendre des photos. Donc, la cabine d'essayage, là. Voilà. Ok. Ensuite, je fais quoi ? Je vais revenir au jeu. Ah, voilà. Ok. Et là, je suppose que, voilà, je vais ici, vous allez ici, ça prend une photo et ça termine ma quête. Donc, voilà comment explorer le studio photographie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est vraiment aller au concert. On va essayer d'aller au concert. Il retourner, mais je pense que là, il faudra le faire en multijoueur. Je vais essayer d'y retourner, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Franchement, si. Je ne vois pas. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Non, ça ne fonctionne pas. Je pense que cet exploit est bugué. Si vraiment, il faut faire quelque chose de spécial, je vous referai une petite vidéo que je mettrai en commentaire et en description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la description et les commentaires épinglés. Quand j'aurai terminé, je mettrai tout dessus. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire d'autres. Et les autres défis, ça, c'est finir la course arc-en-ciel. Ça, je vous ai montré. Il suffit juste d'aller là-bas, la finir. Gagner tourneau obstacle, je ne peux pas le faire, c'est en multi. Gagner changement de couleur, je ne peux pas le faire c'est en multi. Et trouver et accomplir la quête cachée de dreamer, je ferai une vidéo à part que je mettrai en description en commentaire épinglé. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de lancer de la peinture dans la croisée des fiertés. Et là, vous allez voir, c'est très simple. Ah, ok, donc bienvenue. Bon, déjà, il va falloir passer le portail apparemment. Ok, voilà. Et ensuite, nous arrivons sur l'île. bienvenue, je vois des mises nigeux, débloquer, détrainer, accomplir des exploits. Alors, quand vous êtes ici, regardez, il y a de la peinture qui est juste ici à votre droite. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'en prendre 20 au total, je pense. Je pense que ça respawne. Ouais, ça respawne. Voilà, vous en prenez 20 sur vous. Et ensuite, quand vous en avez 20, ce que vous faites, c'est que vous les lancez, tout simplement. Vous les lancez et quand vous aurez lancé 20 peintures, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis quête jouée à votre façon de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMex et ciao. Peace !